Hello hello mes chères vierges, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour cette semaine donc du 27 août au 3 septembre inclus. Comme d'hab, vous n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale, d'autant plus, pardon, que je change un petit peu ma méthode. On va aller regarder avec le Rosabelle Tarot juste l'énergie principale de cette semaine pour vous les vierges et après on ira utiliser Madame Indira et Tentonger pour voir un petit peu la tendance plus divinatoire. Donc on va aller, donc pardon, je me perds dans mon discours, donc si le message ne vous parle pas à l'instant T, revenez peut-être en milieu de semaine ou en fin de semaine, voir éventuellement si ce qui a été annoncé s'est avéré vrai. Mais je précise, ça reste quand même quelque chose de général, qu'on soit bien d'accord, ok ? Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire et pourquoi pas éventuellement regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. D'accord les vierges ? Et merci infiniment pour votre bienveillance, votre soutien et vos likes et vos partages et également vos commentaires. Merci, merci, merci. Allez, on est parti pour vous les vierges. Qu'est-ce qui se passe donc du 27 août au 3 septembre inclus ? Bon, écoutez, là c'est direct, ça sort, cash, pistache. Alors ce 8 de déni, donc cette semaine vous allez dans la recherche, vous allez dans l'innovation également et vous allez un petit peu, on voit qu'elle est vraiment en train d'empiler les pièces, de trouver une solution, ou au moins de trouver une méthode pour pouvoir créer peut-être quelque chose qu'elle a envie de créer ou du moins qu'elle a envie peut-être d'être vraiment dans cette créativité plus, plus, plus cette semaine. Donc peut-être pour vous les vierges, cette semaine vous allez être dans cette dynamique de pouvoir peut-être revoir quelque chose dans votre quotidien, revoir quelque chose peut-être également au niveau professionnel. Si vous êtes à votre compte, peut-être qu'effectivement là vous allez un petit peu réfléchir cette semaine à éventuellement, pourquoi pas créer quelque chose de nouveau ou du moins revoir vos formules ou revoir quelque chose qui n'a peut-être plus de résonance avec vous aujourd'hui. On sent quand même qu'il va y avoir pas mal d'innovation également cette semaine. Vous allez dans cette forme de réflexion plus, 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 peut-être faire un point de votre vie, de voir un petit peu où vous en êtes également, en plus d'autant plus que là ça y est vous êtes dans votre signe anniversaire, donc bon anniversaire. Donc peut-être qu'effectivement vous allez faire un peu une phase d'introspection, revoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis ces un an et éventuellement voir l'avancée que vous avez fait, faite. Ok ? Allez c'est parti, on va aller voir Emmanuel Indira. On va aller faire une coupe et puis après on ira tirer neuf cartes pour voir un petit peu l'attendance de cette semaine pour vous les vierges. Ouais, elle est vraiment dans la réflexion, celui de dénier, donc elle est vraiment dans quelque chose. Elle a envie, vraiment peut-être que vous allez avoir envie cette semaine de trouver quelque chose, d'innover. Hop ! Allez, on va aller faire une petite coupe. Qu'est-ce qui se passe ? Le 3 de pique. Oh ! Et le cavalier de pique. Bon, alors effectivement, cette semaine, j'ai envie de vous dire, avec Madame Indira à Cache-Pistache, là vous allez être dans cette forme un petit peu de désaccord. Soit il y a des nouvelles qui vont arriver très rapidement et qui vont vous mettre un petit peu, peut-être hors de vous, ou du moins que vous n'allez pas être satisfait satisfait. D'où peut-être, effectivement, cette phase de réflexion, cette phase un petit peu de, on voit un changement, on voit comment on pourrait remanier peut-être cette situation qui vous préoccupe. Vous avez quand même la main de Fatma qui est une sacrée protection. Et effectivement, avec ce roi de carreaux, on pourrait éventuellement parler de votre aspect professionnel. Alors, soit cette semaine que vous allez avoir des désaccords dans votre milieu professionnel, ou du moins avec vos supérieurs, que vous allez peut-être avoir des mauvaises nouvelles, ou du moins peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose qui va vous contrarier également. Ce ne serait pas non plus impossible. Donc, quand même, restez vigilant, vigilant, si vous êtes en tout cas dans cette forme d'activité, ou du moins qu'il y a quelque chose qui va peut-être vous tomber dessus. On pourrait éventuellement parler, peut-être que là, il y a quelque chose, il y a une fin. Si vous êtes éventuellement travaillé dans des grandes structures, pourquoi pas usines, ou pourquoi pas vraiment dans des start-up, peut-être que là, effectivement, cette semaine, il va y avoir un remaniement peut-être de poste, ou du moins un remaniement peut-être financier. OK ? Donc, voilà. On va aller voir. Pour les vierges, qu'est-ce qui va se passer cette semaine-là ? Allez, donc, j'en veux quatre. Donc, vous savez, vous me connaissez, maintenant, je pense que les personnes qui me suivent depuis un bon moment savent que je suis extrêmement maniaque avec les cartes. Donc, je vais prendre mon temps parce que je souhaite qu'elles restent droites. Enfin, voilà. Je trouve que c'est plus agréable quand même à regarder que des cartes de travers. Je pense que vous ne me direz pas le contraire, n'est-ce pas ? Allez, là, oula, là, j'en ai trop, là. Hop. Donc, là, normalement, on est OK, on est bon. Allez, en dos de deck, ouais. Il y a de l'argent, là, qui est en jeu. Il y a de l'argent. On parle de vous, effectivement. C'est comme si, ouais, vous alliez vraiment être déçus cette semaine. Soit par rapport à une somme d'argent, ou du moins par rapport à quelque chose qui va arriver et que ça va vous contrarier. On sent quand même cette forme de contrariété, plus, plus, plus. Bon. Vous verrez bien, hein. Mais, ouais. OK. Bon. Vous sortez l'homme de cœur. Le roi de cœur. Qui est une personne qui va vous soutenir, ou du moins qui est à vos côtés. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être une personne, votre papa, votre grand-père. On sent que vous allez avoir du soutien, cette semaine, à vos côtés. Ou du moins, que vous allez prendre du temps, peut-être, avec quelqu'un de votre famille qui vous est très, très proche. OK ? Ouais. Bon. On vous dit qu'il y a... Ouais. Avec ce 6 de cœur, c'est que là, on a... C'est comme si, là, il y avait à voir, quand même, quelque chose qui va vous contrarier. Donc, soit c'est peut-être avec votre conjoint, votre conjointe. Ou, tout simplement, que vous allez avoir besoin, justement, de cette personne-là pour vous soutenir, ou du moins, pour revoir les choses, peut-être, d'une autre manière. Pour moi, il y a une contrariété, là, qui se fait. Bingo. La sorcière. Donc, effectivement, pour moi, il y a une forte contrariété qui va arriver à vous. Du moins, il y a une nouvelle qui ne va pas forcément vous faire du bien. Et vous sortez le 6 de pique, effectivement. Et ça va vous en déstabiliser plus, plus, plus. Alors, d'où, peut-être, pourquoi ? Pourquoi pas, avec ce 8 de bâton, avoir envie d'aller, peut-être, de creuser pour aller voir ailleurs, éventuellement. Mais c'est comme si, là, il y a une mauvaise nouvelle qui allait arriver sur le coin de la fenêtre, quoi. Et qui ne va pas vous mettre en joie. Vous avez quand même la satisfaction. Moi, je parlerais vraiment côté pro, côté pro. Et pour certaines personnes, peut-être, effectivement, sentimentalement, là, vous allez apprendre soit une déception, ou du moins, quelqu'un va vous contacter pour vous annoncer pas forcément une bonne nouvelle. Ok ? Bah ouais, bingo. Sortez la maladie. Donc, peut-être qu'effectivement, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle dans votre entourage, ou du moins, quelqu'un qui n'est pas forcément en bonne forme, ou qui rencontre des problèmes de santé. Voilà. Soit c'est peut-être, effectivement, vous, ou du moins, je dirais, plus quelqu'un en lien avec, qui vous est cher, de cœur. Quelqu'un qui est vraiment proche de vous. Et que, du coup, ça va être un petit peu contrariant. D'accord ? Donc, voilà. Pour moi, ouais. Soit c'est en lien avec votre sphère personnelle, que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle, peut-être, au niveau santé, ou du moins, pour certaines personnes, on voit, là, il y a quelqu'un qui va essayer un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Je dirais même, peut-être, que pour certaines personnes, vous allez, ou vous êtes en arrêt, peut-être, effectivement, ou qu'il y a un arrêt qui va peut-être arriver, parce que vous n'en pouvez plus, parce qu'on pourrait parler éventuellement de ce patron, ce directeur qui met la pression, qui met un coup de gaz, coup de gaz, pardon, excusez-moi, c'est pas très français, bref, qui va un petit peu être, se servir de sa notoriété, ou se servir de son, de son autorité, pour pouvoir, peut-être, mettre un petit peu la zidanie dans le cadre professionnel. Donc, peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, il y a potentiellement un arrêt, ou du moins, il y a quelque chose qui, peut-être, va arriver. Ok ? Bon. Vous sortez les amoureux. Pour moi, là, c'est comme si, pour certaines personnes, vous aviez vraiment envie d'aller voir ailleurs. Ça, c'est clair et net, parce que, je ne dis pas que ça va être fait, mais pour moi, c'est comme si vous aviez, les personnes qui travaillent, en tout cas, vous aviez vraiment envie de, waouh, de nexter, de partir ailleurs, parce que dans l'atmosphère où vous travaillez actuellement, on voit que c'est loin d'être simple, c'est loin d'être facile. Vous avez quand même le soleil, donc pour moi, vous avez quand même, c'était un mauvais passage, on va dire, mais c'est comme si, pour certaines personnes, peut-être qu'il allait avoir une mise en lumière, ou quelque chose qui est un élément déclencheur, qui va vous dire, non, vous ne pouvez pas rester où vous êtes, parce que vous êtes en train, peut-être, physiquement, de lâcher la pression, ou du moins, de votre corps est en train de parler, vous disant que vous ne pouvez plus rester avec autant de responsabilité, ou du moins, avec autant d'autorité, voilà, sans pour autant prendre en conséquence votre travail que vous faites actuellement, d'accord ? Vous avez quand même les flambeaux à côté du soleil, donc qui annoncent quand même quelque chose d'assez réjouissant, mais pour moi, cette semaine, ça va être un peu, ouais, soit dans une grande forme d'introspection, soit peut-être dans un mal-être, soit physique ou psychologique, vis-à-vis de votre supérieur, ou du moins vis-à-vis d'une situation professionnelle qui vous préoccupe plus, 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 on parlerait également d'une somme d'argent, c'est vous, là, effectivement, donc soit c'est votre conjoint qui va vraiment vous soutenir cette semaine, et qui va peut-être vous mettre un petit peu la vérité en face, ou du moins qui va vous faire prendre conscience que peut-être vous ne pouvez plus rester là où vous êtes, d'accord ? Pour certaines personnes, pour les personnes qui sont, admettons, à leur compte, là, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer, il y a un remaniement, il y a quelque chose qu'il va falloir revoir, ou du moins que vous avez pris l'initiative de revoir. Attention, quand même, parce que pour moi, je sens que cette personne-là, ou du moins c'est un homme, n'est pas très bien veillant et avenant, il est un peu très autoritaire, trop autoritaire, et je parlerai que c'est plutôt son bien-être avant le bien-être des autres, d'accord ? Donc faites attention, quand même, soit cet homme peut-être dans le cadre professionnel, ou dans le cadre peut-être relationnel, ok ? Mais en tout cas, vous avez quand même une fin de semaine qui reste quand même, voilà, plus joyeuse que ce début de semaine. Donc, pour certaines personnes, effectivement, soit vous êtes en arrêt, ou du moins il y a quelque chose qui va arriver peut-être au niveau de votre santé, rien de grave, bien évidemment, qu'on soit bien d'accord, hein, mais que peut-être votre corps va parler, effectivement, va vous faire comprendre qu'il est temps de ralentir, ou du moins cette personne qui vous est très chère va vous faire prendre conscience qu'il est temps un petit peu de relâcher la pression également. Parce qu'on voit que vous en avez plein le dos et que vous êtes vraiment, vraiment fatigué, au point de tout laisser par terre. Ok ? Donc vraiment, préservez-vous, d'accord ? Allez, on va aller voir avec Gégé, Tonton Gégé. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Tonton Gégé, pour vous cette semaine ? Allez, pour les vierges, qu'est-ce que Tonton Gégé veut nous dire ? Ok, on nous parle de quelque chose de rapide, que vous avez quand même cette protection, on nous parle de vacances. Ok. Allez, pour les vierges, il y a quand même le côté pro qui ressort aussi. Le côté professionnel qui ressort. donc pour moi, effectivement, là, vous avez quand même cette... La paix va revenir, ok ? La paix, la sérénité, la tranquillité également. Mais je pense que là, peut-être que cette semaine, ça va être un petit peu compliqué au niveau professionnel, pour certaines personnes. Ok ? Et pour moi, je ne serais pas étonnée que... Ben ouais, il y a comme une folle envie de partir, ou du moins de tout laisser tomber pour pouvoir vraiment vous concentrer sur vous. Désolée, il y a des moucherons. Hop ! Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes... Ben oui, il y a un contrat. Il y a un cadeau qui se présente. Il y a un cadeau qui se prépare pour vous. Donc, je ne serais pas beaucoup étonnée pour peut-être certaines personnes, là, d'ici la fin d'année, ou du moins d'ici trois mois. Ça peut être plus tôt qu'il y ait quelque chose qui arrive au niveau professionnel, ou du moins que vous allez prendre la décision de partir, parce que vous n'en pouvez plus de cette atmosphère, de cet enchaînement de travail qui peut-être, aujourd'hui, votre corps est en train de lâcher. Ou du moins, c'est peut-être une prise de conscience durant vos vacances qui font que vous avez pris du recul et que vous allez acter les choses au niveau professionnel. D'accord ? Pour moi, il y a des signatures qui se font en lien avec du travail. Ok ? Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, potentiellement, il y a du travail qui arrive pour vous. D'accord ? Je ne vois pas forcément quelque chose de stable, mais pour moi, on dit qu'entre l'automne et l'hiver, il y a quand même pour cet hiver plus cette stabilité qui viendra à vous. D'accord ? Je vais m'arrêter en tout cas pour vous là, tout simplement. Je pense que le message est clair. Merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye !